bonjour les amis et ben voilà vous voyez vous pensiez que j'allais me dégonfler et ben non tous les matins tous les matins un tour de vélo alors qu'est ce que je vais faire aujourd'hui aujourd'hui j'ai mis la caméra l'autre caméra celle que j'avais avant la petite sony x3000 pour ceux qui veulent savoir et je l'ai fixé sur mon guidon et elle va me regarder j'espère que le sens sera assez large pour que vous ayez en même temps que voir ma tête eh ben oui eh ben oui c'est parti les amis alors j'espère que j'ai pas mis la caméra trop haute alors vous voyez là maintenant vous le voyez je tiens ma poubelle je n'ai pas rentré et elle est tombé donc au retour rappelez moi s'il vous plaît qu'il faut que je rentre la poubelle alors maintenant ben je sais pas ce que ça va donner mais j'ai l'impression que j'ai mis la caméra trop haute je crois que vous allez risquer de voir que mon pull bon c'est pas grave si c'est raté ben je ferai pas la vidéo coucou alors autrement je vous l'amèterai pas mais bon voilà je suis content je suis sur le vélo je me dégonfle pas je change pas d'avis et là j'ai mis la caméra dans ce sens là pourquoi pour avoir là ma moumoute un écureuil pour avoir la moumoute dans le sens contraire du vent et de cette manière eh ben j'espère bien que ce sera audible ce que je des bêtises que je vais vous raconter alors vous savez quoi je vais pas faire le fainéant je vais m'arrêter et je vais essayer de régler cette caméra et voilà et voilà c'est parti normalement je vérifie oui ça marche et voilà les amis up oh c'est toujours un peu délicat voilà c'est parti c'est parti alors j'ai à mon slip molletonné comme aurait dit popec rembourré ma selle deux fois rembourré etc et chaque fois que je pédale j'ai mal haleine j'ai mal mais bon faudra bien que ça passe un alors maintenant et ben je vais comme je voulais dit mais je sais pas si je pourrais tout mettre si c'était réglé correctement ou pas je mets donc l'autre tiens non c'est privé ça donc je suis parti dans l'autre sens les amis alors dans l'autre sens et ben là vous n'avez pas encore vu alors voyez là aussi il ya de très jolies maisons je vais faire un petit zigzag pour que vous voyez pas arrivé à le faire le zigzag alors ce matin je suis beaucoup plus fatigué que hier parce que je sens déjà mes cuisses alors que ça fait pas deux minutes que je suis sur le vélo alors j'espère juste que la caméra n'est pas réglé trop haute et que vous ne voyez que mon tee shirt et ma tête et que vous ne voyez rien de plus alors ça c'est la maison alors ça c'est la maison ici celle là c'est de l'autre côté là je vais essayer d'aller un peu par là bon alors la maison qu'on vient de croiser sur ma gauche c'est la maison qui est juste en face de la mienne puisque là je suis parti de l'autre côté du lac alors c'est incroyable vous avez vu comment tout est bien entretenu c'est des américains ah c'est pas la france hein le seul qui laisse sa poubelle dehors et qui s'est cassé la gueule c'est un français quel culot c'est français alors un autre qui a oublié de rentrer ses poubelles parce que vous pouvez voir que tout le monde a rentré ses poubelles hein tiens on va passer par là un peu hop alors ça c'est aussi typiquement américain vous avez peut-être vu le panier de basket sur ma droite et là il y a un espèce de gros oiseau que je sais pas ce que c'est si ça a l'air d'un petit vautour alors espérons que ça va me faire du bien tout ça il n'y a pas de voiture et un brûlage de stop à la française vous devriez voir la tête d'un américain s'il y a un américain qui avait été à côté de moi j'aurais pas osé le brûler le feu rouge il vous regarde mais en disant mais vous êtes un criminel c'est en quoi ils ont pas vraiment tort alors de quoi je peux vous parler les amis ? on est le week-end hein on va pas parler cancer je vais juste vous dire une chose normalement demain demain grosse surprise grosse surprise alors je sais pas comment ça va se passer cette surprise je sais pas je sais pas mais en tout cas c'est une grosse surprise ça ça quand j'ai appris ça et bien dis donc j'étais bien content je suis toujours impressionné les amis parce que vous allez c'est pas du racisme c'est une simple constatation évidemment vous allez dans le sud de Miami dans les quartiers Latinos et bien euh alors c'est comme en France hein comme en Espagne ou comme au Portugal comme et alors il y en a un il laisse son le trailer c'est-à-dire la remorque de son bateau l'autre il va laisser le pédalo à l'envers le troisième il va laisser sa voiture pourrie qui va mettre six mois à réparer et cetera et cetera et bien ici regardez alors ça c'est hi hello c'est des communautés style américain pas style c'est-à-dire c'est des Américains alors les Américains quelle que soit leur couleur bien évidemment alors il y a les Américains blancs les Américains noirs les Américains amérindiens vous avez les Latinos qui sont Américains depuis un certain temps et vous avez les Français qui habitent aux Etats-Unis depuis vingt ans et qui eux ne sont pas encore tout à fait acclimatés c'est-à-dire nous et bien voilà on resquit dans les queues enfin moi moi je le fais plus mais au début c'est vrai qu'on le faisait donc et mais les Américains voilà tu veux resquier ma resquie ça te fait plaisir voilà qu'est-ce que tu auras gagné et ils te laissent passer ils te laissent passer et quand tu arrives devant la caissière la caissière qui t'a vu elle elle te laisse pas passer alors poliment elle ne te dit rien mais les articles à encaisser elle prend pas les tiens et elle va prendre les articles la personne derrière toi et elle va continuer à faire ça jusqu'à ce que tu aies compris que tu dois retourner faire la queue et voilà mais elle ne te fera pas aucune réflexion ni rien voilà mais par contre tu es un vieux monsieur une vieille dame t'as une t'as non pas une chaise roulante mais un déambulatoire une canne alors là comme par miracle tout le monde te laisse passer voilà tu peux pas aller ou c'est très difficile t'as des ans dans un bus que les jeunes ne se lèvent pas pour te laisser leur place si le bus est plein voilà c'est il y a encore un savoir vivre ici et ça quand on est arrivé ben effectivement ça nous a impressionné et ça nous a plu et oui et oui et oui les amis alors c'est fou quand même cette résidence alors là c'est la partie c'est la seule partie où les parallèles à la rue principale sont longues les autres et bien c'est simplement une petite ligne droite un rond-point et ça s'arrête là et là il y a trois écureuils et là comme vous êtes dans l'autre sens j'espère qu'il va pas partir salut l'écureuil je sais pas si vous l'avez vu encore un écureuil là il est devant moi j'espère qu'il va pas s'enfuir non il s'est enfui mais je vais pas t'attraper je vais rien te faire alors là un gros oiseau que je sais pas ce que c'est en tout cas c'est bruyant hein mais bon le matin tôt fait pas trop chaud c'est très agréable et surtout regardez les deux oiseaux là hop derrière moi je sais pas si vous les voyez ça m'étonnerait ils étaient assis comme ça à côté des fleurs et là-bas il y en a toute une tribu incroyable mais c'est un vrai paradis alors une maison dans un paradis comme ça ça coûte beaucoup moins cher qu'un studio à Paris et en plus maintenant avec le coronavirus personne n'a le droit de bouger donc le marché immobilier est complètement mort alors alors comme je voulais vendre des biens immobiliers suite à ce qui m'était arrivé j'avais mis en vente et j'ai des propositions oh allez je vais exagérer tiens même pas même pas 15 20% en dessous du prix que j'ai payé tenez-vous bien il y a 20 ans voilà ça aussi c'est les américains nous en France on sait qu'un truc il valait tant et ben il faut il faut vraiment beaucoup pour que les gens baissent leurs prix aux Etats-Unis et ben quand il y a personne qui veut quelque chose et ben les prix baissent les prix baissent de la même manière qu'une voiture à l'argus voilà le cendrier est plein ça c'est la plaisanterie ici on change la voiture et ben non salut monsieur l'écureuil il est parti là-bas en sautant et donc on change la voiture et ici pareil les gens sont déplacés parce que voilà leur grosse boîte décide qu'ils doivent aller travailler à New York et ils sont à Miami et ben donc il faut vendre la maison de Miami et ben ou la maison elle a doublé et ils font une bonne affaire ou elle est divisée par deux et ils font une très mauvaise affaire mais dans tous les cas ils vendent c'est pas important c'est pas important nous avec notre esprit terrien et ben jamais on va vendre on va attendre on va essayer de louer on va essayer de refinancer on va voilà mais on ne veut pas perdre les Américains aucune importance et ils te disent c'est que c'est juste du money c'est juste du money voilà la crise des 3rd prime c'est pour ça qu'elle a pu avoir lieu ici parce que les gens s'en foutent quand on est venu leur expliquer qu'on leur donnait du capital négatif c'est à dire les intérêts négatifs de moins 3, 4, 5% et ben ils ont cru qu'ils pouvaient prendre un prêt sur 30 ans et que la maison allait coûter 250 dollars par mois et quand les intérêts négatifs sont repassés à positif qu'en plus il fallait rattraper les deux premières années et ben ils sont retrouvés de 1250 dollars à 1250 dollars et alors là ils ont dit mais comment voulez-vous qu'on fasse on ne peut pas payer et ça a été faillite sur faillite et donc ça c'est un truc qui n'aurait jamais pu avoir lieu en France parce que les notaires auraient prévenu et parce que les banques n'auraient pas voulu mais les banques ici ont des courtiers les courtiers ils montaient des dossiers bidons en disant ah oui ils gagnent 5000 dollars par mois oui oui alors vous vous rendez compte les 1250 ce ne sera pas un problème dans deux ans et la banque donnait les prêts et en réalité ce qui se passait c'est que le type par exemple qui travaillait à vider les poubelles chez l'équivalent de Carrefour et bien il devenait propriétaire d'une compagnie qui vidait les poubelles chez Carrefour avec 3000 employés etc. etc. 3000 j'exagère, 30 allez et voilà comment les Surprime c'est arrivé alors ça vous intéresse peut-être pas vous avez vu le matin tôt il n'y a pas beaucoup de voitures un canis géant bonjour bonjour et voilà là je vais faire demi-tour sur le driveway de la maison de mon ami qui lui habite au Portugal c'est un français qui habite au Portugal et qui vient régulièrement deux, trois fois par an il reste un mois, quinze jours et il s'était offert cette maison il y a quelques années et waouh c'est dur et manifestement il n'est pas là et voilà reparti alors quand on est arrivé le type qui m'a vendu sa maison avait deux maisons et il en vendait l'une ou l'autre et bon moi j'ai pris celle qui pour moi avait un plus beau terrain même si la maison était beaucoup plus petite et surtout beaucoup moins chère et donc je me suis retrouvé avec la maison que j'ai et la maison devant moi allez je vais rentrer sur son driveway je ne sais pas s'il est là voilà je vais rentrer sur son driveway qu'est-ce qu'il a marqué là ? je ne sais pas voilà c'était ça sa maison et voilà reparti alors elle est très grande très grande puisqu'elle doit faire 700 ou 800 mètres carrés énorme mais par contre faites bizarrement puisqu'il a rajouté des bouts il a rajouté des bouts à sa maison et allez hop je te construis une autre aile une autre aile alors ce qui fait que la maison n'a pas vraiment une logique beaucoup de distribution de place perdue donc voilà ça va être vachement intéressant ce que je vous raconte mais bon moi ça ne me dérange pas si vous ne voulez pas écouter je pourrais toujours vous mettre de la musique à la place de mes paroles si c'est pas intéressant vous me le direz mais de toute façon je sais que c'est pas intéressant puis en plus ce qui est énervant c'est que vous ne me répondez même pas il commence à faire chaud hein les amis alors lui ça fait 3 jours qu'il a son anniversaire c'est encore marqué happy birthday j'ai coupé la sonnerie du téléphone de manière à ce que je ne sois pas tenté de répondre si on m'appelle tiens pendant que je vous parle et j'ai une idée je vais mettre une rallonge puisque j'en ai à mon à mon truc à ma fixation comme ça la caméra sera plus haute et en étant plus haute bien évidemment vous aurez une meilleure vue une meilleure vue sur moi puisque je serai en face et surtout vous verrez bien à droite et à gauche là j'aurai la surprise j'ai peur que mes deux bras vous coupent la vue à gauche et à droite et que vous ne voyez que mon menton ou mon t-shirt bon c'est pas très grave si elle est bidon et bien je recommencerai demain et bien je recommencerai demain je redémarre en Floride ce qui fait que moi je reste j'essaye de rester tranquillement chez moi je ne veux pas sortir et prendre le risque j'ai encore un peu de légumes pour quelques jours et quand j'en aurai plus alors deux solutions ou je me fais livrer ou j'en profite pour refaire un jeûne le plus longtemps possible c'est à dire quand je dis le plus longtemps possible ça veut dire ne pas jusqu'au 13 quoi jusqu'au 13 juillet ce serait pas mal quand même vous voyez tous les jours je change d'avis mais c'est vrai c'est vrai que c'est un peu stressant quand comme je sais que je ne peux faire pour raison de sécurité que un city scan par an j'aurais bien voulu continuer bien sûr à en faire un par an mais être sûr que là je n'ai plus rien parce que s'il me reste des cellules cancéreuses comment seront-elles dans un an comment vais-je savoir si ce que je fais ou ce que je vais continuer à faire continue à marcher ou pas voilà c'est ça mon grand problème c'est ça mon grand problème alors je vous l'ai déjà dit je pense que vu mon état je ne pense pas qu'il y ait et comme mon ami dont j'ai parlé ce matin Michel qui a eu un cancer des seins qui par sécurité hélas a eu l'ablation de ses deux seins alors qu'il n'y en avait qu'un qui était touché mais par sécurité je comprends très bien qu'elle ait voulu faire les deux et que dix ans après des cellules mammaires apparaissent derrière l'oeil alors effectivement ça fait peur ça fait peur on le sait bien que le cancer il y a des récidives on le sait donc quand on a un cancer qu'on est arrivé à s'en sortir et bien il faut bien savoir qu'on est condamné à faire attention tout le reste de sa vie il n'y a pas le choix autrement et bien ça repart alors la solution et bien c'est Scott Scott qui empêchera le cancer de faire de la membrane alors si on y arrive euh on y arrivera alors qui c'est qui va développer Scott normalement on a Patrick et moi chacun un labo alors ce labo va développer Scott alors c'est au niveau européen en ce qui concerne euh le laboratoire de Patrick et c'est au niveau français Lille une université à Lille une université à Paris un laboratoire de recherche à Paris et une université et laboratoire au Maroc qui vont faire les souris donc avec tout ça dès qu'on aura le protocole qui est très difficile à mettre au point vous vous rendez compte qu'il y a deux universités et les professeurs de ces universités qui doivent être d'accord entre eux donc une fois que tout ça s'est mis au point je le présente à la fondation de France alors bien sûr vous le savez je n'attendrai pas leur décision parce que ça peut être des mois et des mois on l'a vu on l'a vu on en a la preuve puisque huit mois après ils n'ont toujours rien fait alors donc c'est pas grave je me débrouillerai les amis je vous demanderai peut-être à tous 5 dollars par ci 5 dollars par là et comme nous sommes aujourd'hui 26 000 et que j'espère bien que nous serons 30 000 40 000 d'ici là et ben ça fera les sous pour lancer la recherche et la différence comme je l'ai toujours dit je la mettrai je la mettrai on a eu un don très important d'une charmante personne qui ne veut pas que je la cite mais qui m'a dit que je peux par contre citer le montant de son prêt hi le montant de son don je veux dire alors c'est 12 000 dollars qu'elle nous a donné et ben merci encore merci encore ça fait que entre l'argent que j'ai plus son argent on est regarder les oiseaux là on a suffisamment d'argent pour verser le premier raconte alors bien sûr dès que dès que on saura dès qu'on aura le protocole je le soumets à la fondation de France je leur demande alors tu payes tu payes pas et s'ils commencent à me dire il faut ci il faut ça ok bon d'accord j'ai compris merci et je me débrouillerai sans eux les amis voilà et me voilà rentré je suis fatigué ouh alors ouh les fesses alors maintenant rigolez pas je vais essayer de lever la jambe sans me casser la figure et j'y suis arrivé et ben dites donc et ben voilà et ben je suis arrivé les amis je vais donc aller ranger mon vélo et aller prendre une petite douche parce que j'ai transpiré à tout à l'heure les amis très bonne journée au revoir